la famille j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui changement d'ambiance changement de couleur je reviens de krypton là où j'ai éterré ce magnifique combo clavier souris avec le black window v3 pro et bien sûr mamba elite les gars mamba elite vous sentez que ça va piquer ça va piquer alors avant de parler des produits razer je voulais faire une parenthèse avec vous répondre à vos questions en vidéo concernant la marque guvi alors déjà la vidéo sur le kit tv immersion sortira soit le samedi 29 mai ou alors le dimanche 6 juin pourquoi aussi tard car pour le moment les kits sont en précommande sur le site eu.goovi vous pouvez précommander y'a aucun souci et vous je passionnerai un petit peu et vont faire du sale il y aura vraiment des grosses promotions et pour ceux qui ont remarqué j'avais fait un petit poste avec un petit montage des différents produits et nouveautés guvi alors ces produits là vont sortir théoriquement courant juin donc moi une fois que je les reçois bien sûr les gars je vous ferai une vidéo une démonstration et les produits seront disponibles sur leur site j'en saurais déjà plus au moment où je sortirai la vidéo sur le kit tv immersion donc les gars restez connectés par rapport aux produits guvi les gars revenons sur notre magnifique combo razer le clavier black window v3 pro et la mamba elite alors ça fait déjà quelques jours que j'ai ce combo à la maison j'ai déjà fait le unboxing en vidéo sur instagram donc les gars je vous invite vraiment à aller voir sur instagram c'est simple une lutte donc allez voir ça c'est en forme de IGTV sur technest tiré du bas yt et je pense qu'à l'avenir les vidéos je vais les faire comme ça donc quand je présente un produit je teste un produit je fais la partie unboxing en vidéo sur insta et on parlera du produit sous forme de vidéo youtube et pour être franc avec vous c'est la toute première fois que je teste des produits de chez razer moi actuellement j'ai un g915 donc de chez logitech et la souris donc j'ai 903 light speed alors c'est un très bon combo en logitech donc vous allez voir c'est pas tout à fait même budget que ce combo de chez razer mais bon j'ai voulu tester razer et voir avec vous en fait ce que ça vaut quoi tout simplement sur amazon j'ai trouvé ce clavier à 200 euros et cette souris 58 euros 100 euros je vous mettrai les liens en description et aucun souci alors là on est sur du switch mécanique d'ailleurs c'est des switches mécaniques qui sont très bruyants donc ça peut plaire à certains et déplaire à d'autres mais bon c'est un peu la marque de fabrique des claviers black window se toucher donc très très bruyant contrairement à un switch mécanique plus silencieux comme sur le logitech voilà et là écoutez la différence en tout cas voilà le son est vraiment fidèle à la lignée des black widow donc là dessus je suis vraiment content c'est un très bon point regardez qu'on enlève donc une touche d'ailleurs que ces touches sont en abaisse en double injection c'est très résistant alors regarder la caméra du dessus je vous montre les switches transparents donc automatiquement les gars on va avoir une bonne diffusion de la lumière on va retrouver un clavier très lumineux moi en tout cas c'est ce que je recherche et je pense que vous aussi d'ailleurs les touches s'enlèvent très très facilement il n'y a pas de problème alors toutes ces touches mécaniques repose sur un châssis en métal au dos on retrouve du plastique les pieds donc pour l'inclinaison vous avez deux niveaux l'inclinaison également ici la petite trappe secrète tout simplement on va retrouver le petit d'angle du coup usb vous avez un petit commutateur pour tout simplement choisir la connexion soit en bluetooth ou soit à l'aide tout simplement du dangle 2,4 gigahertz fourni j'ai essayé sur quelques jeux il ya vraiment pas de latence entre le clavier et votre machine vous avez également la possibilité de le brancher via le câble usb donc là on a du usb vers du type c alors j'ai également testé l'autonomie et malheureusement s'il ya vraiment un vrai défaut sur ce clavier c'est vraiment l'autonomie je pense que vous pouvez jouer une journée avec non stop voilà à la fin de votre partie il faut le mettre en charge c'est vraiment le point à améliorer je pense de ce clavier car voilà c'est quand même un beau budget 200 euros c'est pas donné ensuite on retrouve un repose poignée ergonomique alors il fait son job il est vraiment confortable au dos on a des grips en caoutchouc pour vraiment éviter que ça glisse trop c'est vrai que j'aurais aimé avoir un système de fixation magnétique ou même simplement clipser sur le clavier pour vraiment éviter que ça bouge c'est bon le clavier fait quand même à peu près 1 kg 1 kg 100 donc voilà lui bouge pas même si vous êtes acharné en pleine partie les gars qui ne bougera pas c'est vrai que lui il a tendance à à glisser un peu tout dépend de votre plan de travail et d'ailleurs je comprends mieux pourquoi en unboxant le produit je suis tombé sur une bande de double face 3 m à la base je suis maintenant mais ça sert à quoi ils ont oublié ça ou c'est quoi le truc en fait non j'ai compris que tout simplement c'est pour venir fixer la bande 3 m sur votre repose poignée pour éviter les glissements alors avant de passer en revue les différents effets de lumière sur synapse 3 je vais vous parler du coup de la souris qui va avec alors c'est la mamba élite d'ailleurs je vais la brancher on peut remarquer qu'on a un câble très très long limite faudrait un enrouleur c'est vraiment déjà un très très bon point donc là les gars vous voyez bien à la caméra du dessus qu'elle est alimentée et vous savez déjà pourquoi j'ai choisi cette souris bon c'est qu'à la base je voulais quelque chose de sans fil mais là j'ai trouvé que celle ci donc en filaire bon les gars hormis le côté rgb ça reste une souris quand même qui est assez fonctionnelle elle est légère elle est quand même bien dessinée la prise en main elle est vraiment agréable vous avez ici des grips sur les côtés donc à voir avec le temps si ça va tenir c'est vrai que le petit bémol c'est le côté filaire en tout cas pour moi qui aime le sans fil mais bon dans l'ensemble ça reste une très belle souris vous avez également des boutons programmables donc sur le côté vous en avez un deux donc ici un clic gauche clic droit la molette et même sur la molette en fait je sais pas si vous allez voir mais regardez écoutez pareil un bouton à gauche un bouton à droite et également sur le dos de la souris vous avez également deux boutons voilà on a on retrouve neuf boutons c'est vrai que il y en a qui vont dire que c'est pas assez donc vous voyez pour paramétrer vos fonctions vous raccourci avoir une souris trop encombré c'est pas très joli non plus en tout cas voilà moi je trouve vraiment qu'elle est fonctionnelle et très belle c'est vrai que le côté rgb moi c'est heureusement je kiffe ça fait vraiment épuré regardez la caméra du dessus les gars ça fait vraiment épuré c'est vraiment joli même la molette c'est vraiment stylé vraiment stylé donc sérieusement la souris là pour 60 euros et ben c'est vraiment je suis vraiment content je suis vraiment satisfait du produit c'est pas comme la g903 qui est déjà à 100 euros en promo parce que je crois qu'elle est moi je l'avais acheté plus cher j'avais acheté 150 euros la souris il me semble en tout cas voilà c'est une très très belle souris très légère et puis stylé en vérité elle est vraiment stylé il ya je crois plus de 16 millions de couleurs la durée de vie vous avez je crois jusqu'à 50 millions de clics vous avez une précision de 16 mille dpi donc autant dire les gars ça va être que des one shot one shot one shot ça c'est sûr et certains c'est garanti et c'est vrai qu'aussi c'est un avantage le fil voilà on a vraiment zéro latence en tout cas je suis vraiment content de ce combo en vérité il est vraiment génial donc les gars ce qu'on va faire avant de se quitter je vais simplement passer sur synapse 3 on va passer en revue les différents jeux de lumière là forcément les gars on est sur du vert on est sur krypton regardez les gars on peut aussi si vous voulez changer la couleur de l'ondulation regardez là mettons on va passer sur du rouge c'est magnifique sérieusement c'est magnifique et vraiment un large choix de couleurs vous verrez un sérieusement c'est vraiment même amusant limite si je vais même m'amuser mois après à à paramétrer le clavier et à jouer avec les lumières on est d'accord qu'il ya d'autres types de personnes derrière un clavier vous avez voilà vous avez la personne qui est genre comme ça voilà et l'autre type de personne ce type là ça me fume carrément comment comment vous faites en conclusion on a un super combo clavier souris de chez razer comme premier produit de la marque je suis agréablement surpris voilà c'est 200 euros le clavier c'est 60 euros la souris c'est un beau petit budget c'est vrai mais vous avez quand même de la qualité vous avez des belles finitions vous avez un rétro éclairage qui est très très puissant et lumineux ce examen rgb c'est un très très bon point vous avez également le petit repose poignet mais c'est juste dommage que le clavier manque d'autonomie mais après vous avez un câble en usb type c voilà vous êtes tranquille vous pouvez très bien faire votre partie jouer toute la journée et le soir le mettre en charge pour repartir le lendemain avec la batterie full je trouve que les points à améliorer sur ce clavier pour qu'il soit vraiment parfait c'est simplement de mettre une fixation donc magnétique ou à clipser l'ajout de nouveaux boutons macro sur le clavier en tout cas les gars je suis vraiment satisfait des produits razer d'ailleurs les gars dites moi vous en commentaire si vous voulez plus de vidéos de ce genre là où je teste des périphériques je peux très bien tester des composants donc dites moi ça en commentaire si vous aimez ce type de vidéo et comme je voulais dit je ferai la partie unboxing sur instagram et pour la partie test et avis ça se passera sur youtube et bien sûr dites moi les produits que vous aimerez voir sur la chaîne et moi je me ferai un plaisir de les présenter les gars en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu laisser un maximum de pouces bleus sur la vidéo et restez connectés prochainement des produits goovy avec des super belles promotions les gars allez c'est tout pour moi ciao